Je ne sais pas, est-ce qu'on a quelques minutes pour commenter le propos, la sortie de Madeleine Pilote-Côté ce matin? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui. Le Grand Prix n'a plus sa place à Montréal. Madeleine Pilote-Côté ce matin reflète bien ce qu'est l'envie. Je ne peux pas l'avoir, je vais faire en sorte que tu ne l'aies plus. Je n'ai pas de plaisir, tu n'en auras pas. Elle dit ceci, elle écrit, « Aussi, la Formule 1 est une discipline dans laquelle les hommes ont beaucoup plus de possibilités de rayonner professionnellement. Même si sur papier, la F1 est mixte, dans toute son histoire, seulement deux femmes ont été pilotes lors d'un Grand Prix. Écoutez bien la suite. Avec les Canadiens de Montréal et le CF de Montréal. Le CF de Montréal, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le club de soccer. Qui sont déjà très populaires dans la métropole. Avait-on vraiment besoin d'un événement qui met une fois de plus en valeur les hommes? C'est capoté. Je t'écoute. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Alors, l'envie, c'est ça. Ce n'est pas de la jalousie, ça. Je ne l'ai pas. Je ne trouve pas mon bien. Mais Doc, deux choses là-dessus. Moi, j'ai regardé le départ hier. Au contraire de Madeleine Pilote-Côté, moi, je me disais, wow, quelle belle vitrine. C'était beau de voir les images, de voir. Tu sais, Montréal paraissait bien, je trouvais, en tout cas. Mais l'autre point, c'est comment elle en est arrivée à penser à ça? Que là, oh, l'homme brille alors que nous, les femmes, on a moins accès. Comment ça qu'elle pensait à ça? Comment ça, cette pensée-là est montée en elle? Oui, j'ai la réponse. Les envieux, et c'est le vice-national le plus prévalent chez les Québécois, chez les Canadiens français qui habitent le Québec, les envieux sont obsédés par le plaisir et le statut de l'autre et veulent tout faire pour le lui faire perdre. Ça, c'est humain. C'est un des sept Pégés capitaux. Tu sais, c'est un sport qui est beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est bien celui-là, la course automobile. Les pilotes, il n'y en a pas. Ce n'est pas comme les joueurs de hockey. Déjà de se rendre là, déjà d'avoir son équipe, c'est hot. Il brille trop pour rien vu que c'est des hommes et que c'est un monde d'hommes, l'automobile. On s'entend. Même dans les équipes, c'est très homme. Les mécanos, c'est très homme. C'est-tu un peu le même genre, Doc, de pourquoi les tavernes n'existent plus? On est-tu là-dedans? Les tavernes, c'était un lieu où les hommes pouvaient se rassembler? Ça dérangeait les femmes? Pour des raisons, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les tavernes étaient des lieux masculins où trop d'hommes gaspillaient la paix et il manquait de nourriture dans le frigo. C'est surtout que c'était interdit aux femmes. Alors que la Formule 1, si il y a une femme qui est aussi bonne que Max versait la perne, qui venait à Caillard, tu sais. Sais-tu où je verrais le talon d'Achille en fin de semaine de Madeleine Côté-Pilote-Côté? J'ai un nom à lui offrir. Chanaï-Athouine. Chanaï-Athouine a rempli le centre Vidéotron. Oui. Vendredi soir. Exact. Avec des bonnes critiques. Et j'ai voulu lire l'article ce matin. Hier soir, est-ce qu'elle a rempli? Quelle a été l'assistance au Centre Bell? J'ai essayé de trouver un article, je n'ai rien trouvé. Moi, j'ai vu Québec, effectivement, mais Montréal... Elle a rempli le centre Vidéotron à Québec. Oui. Mais là, Madeleine, qui sait qu'elle assiste au spectacle de Chanaï-Athouine? Il n'y a pas d'article pour Montréal. C'est vraiment étrange, cette affaire-là. Mais c'est une femme. Sa clientèle, les deux gens, ou 80 % de femmes, ou 90 % de femmes, et j'aime Chanaï-Athouine. Elle est unique. Elle est dans une classe à part. Au niveau international, elle est dans une classe à part. Comment se fait-il que Madeleine, puis là, de côté, n'a pas pensé à Chanaï-Athouine, qui a regroupé, en fin de semaine, dans la ville de Québec et la ville de Montréal, probablement, les plus grosses assistantes qu'une chanteuse peut réunir. Comment se fait qu'elle a mis ça de côté? Oui. Comment se fait-il que moi, je sais ça, j'ai suivi ça, j'ai lu là-dessus, qu'elle n'en parle pas? Une réponse. L'envie. Vice, péché capital, vice, le plus répandu dans la nation canadienne française. Hommes et femmes confondus. C'est facile de dire, la passion des fanatiques pour cette discipline est-elle plus importante que les traumatismes que certaines jeunes filles pourraient développer après avoir été forcées par un proxénète avant de leur corps durant l'événement? Est-ce que les proxénètes ont besoin du grand prix? Pas sûr, moi. Grand prix, pas grand prix, il va y avoir des proxénètes aussi. Quand elle se souciera réellement des traumatismes aux jeunes filles, elle pourrait peut-être écouter notre émission et s'attarder à la prévalence des transgressions sexuelles intrafamiliales, de toutes les répercussions psychosexuelles que ça peut avoir et aussi qu'elle s'intéresse en passant à l'inceste. Sous-titrage ST' 501